La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. À travers sa décision de ne plus se présenter devant la justice sénégalaise annoncée hier, Ousmane Sonko revient en vedette dans les journaux ce lundi 8 mai 2023. À la une de Réoumi Quotidion, il se prononce sur les affaires Adissar, Mambégnon et autres et promet de ne plus se présenter devant cette justice. Sonko confirme ainsi sa campagne de désobéissance civile et dit l'assumer de manière ferme. Fait savoir ce journal, Réoumi Quotidion souligne en effet que c'est à quelques heures du procès. Un appel retenu ce lundi 8 mai dans le cadre de l'affaire qui le pose à Mambégnon, le leader de PASTEF a fait une sortie publique hier pour confirmer et poursuivre sa campagne de désobéissance civile. Prenant à témoin la communauté internationale et les Sénégalais pris de justice, Ousmane Sonko est revenu sur les raisons qui l'ont amené à adopter cette posture qu'il dit assumée pleinement. Déclaration livrée à la page 5 de Réoumi Quotidion. Et cette décision d'Ousmane Sonko de ne plus répondre à une justice et à un état injuste, rapportée aussi par Yor Yorbi, constitué aux yeux de ce journal, l'acte 3 de la résistance. Sonko boycotte l'appel du procès contre Mambégnon, informe le Quotidion où le leader de PASTEF annonce sa décision de ne plus répondre à cette justice. Sud Quotidion a déduit que Sonko est en conformité avec sa campagne de désobéissance civile en boycottant ce procès en appel. Et à travers celui-ci, c'est l'inéligibilité du leader de PASTEF qui est dans la mire du parquet, selon Moult Observateur et ses partisans, dont Sud Quotidion, qui annonce un 8 mai décisif. Mais Sonko, lui, a pris la décision de ne plus répondre à cette justice. Souligne Libération, où il indique que ce n'est même plus une justice, mais du banditisme judiciaire. Walf conclut que Sonko prône l'équilibre de la terreur. Et dans Dakar Times, Abdoulaye Baldé interpelle Ousmane Sonko, où sont passés les 5 milliards de francs CFA, demande l'ancien maire de Ziegenchor, devenu directeur général de la PIX. Baldé, qui évoque ainsi un financement de 5 milliards qu'il avait laissé dans les caisses de la mairie, invite le président de PASTEF à montrer le bilan pour lequel il a été élu. Depuis son élection, Ousmane Sonko n'a apporté aucune clarification sur ces fonds révélés par son prédécesseur, fait-en remarquer dans ce journal. Pendant que dans le journal Réoumi, Farba Senghor, qui était l'invité du Rente Oral sur Réoumi TV, estime qu'Ousmane Sonko a intérêt à répondre favorablement à la main tendue du président Macky Sall, soulignant qu'aller répondre au dialogue ne signifie pas cautionner tout ce que Macky va dire. Se prononçant justement sur ce dialogue, Ousmane Sonko révèle dans Libération, je cite, « On connaît ceux qui ont discuté en souterrain ». Docteur Abdurrahman Jouf et son parti à Olé ont, eux, décliné l'appel au dialogue politique lancé par Macky Sall. Renseigne Réoumi Quotidyan et Walfou Quotidyan rapporte une visite mouvementée du président Macky Sall à Londres, où il a été chahuté. Au même moment, la sûreté urbaine procédait à l'interpellation de Oustaz Hassan Sek, placée en garde à vue après avoir été cueillie à Sibir-Kotan. À l'origine, une vidéo dans laquelle il affirmait, entre autres, je cite, « Soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l'élection, soit il n'est pas candidat et le pays brûle, renseigne Libération ». Dans Yor Yorbi, le doyen Alakan, lui, affirme que légalement, Macky ne peut pas et ne doit pas déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Barthélémy Diaz, lui, tisse sa toile à la mairie de Dakar et à Yeoui Askanoui, constate en quête où Mahmoudouane témoigne que Barthes sait être un politique très froid quand il s'agit de défendre ses intérêts. « Nous, Dakarouates, reconnaissons comme notre Danane », déclare son père Jean-Paul Diaz. « Et chérie Rimsèque indique un bras de fer contre le régime, lui aurait trop compliqué sa tâche de maire ». 24 heures pendant ce temps, nous plongent dans la tête de Détiéphale. Revenons sur le séminaire programmatique des cadres du PRP et la ligne directrice tracée en direction de la présidentielle de 2024. Amadouba, lui, pendant ce temps, lancé, Ndadi Khayoun Daouni, rapporte le peuple quotidien qui fait état de 66 243 emplois créés sur 65 000 prévus en trois ans. L'AS en déduit qu'Amadouba galvanise les jeunes. Pape Malik Ndour, lui, salue dans Réoumi Quotidien une politique d'emploi inclusive et prometteuse. Ce journal revient par ailleurs sur le mariage de la petite-fille de Banik Diop, cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités de la République ont pris part, honorant le patron du MEDES. Et ce journal indique dans ses colonnes que le temps de la célébration d'un mariage, celui de sa petite-fille Sophia, le président du MEDES, a réuni tout le Gota de la République chez lui. De grandes personnalités politiques, religieuses, médiatiques, économiques et du monde des finances ont répondu à l'invitation de Banik Diop qui a encore montré ses grandes qualités de rassembleur. A la mosquée de Sacré-Cœur, le défilé des personnalités a été tout aussi grandiose que la fête. Rapporte Réoumi Quotidien qui cite ainsi parmi les personnalités présentes le premier ministre Amadouba, l'ancien ministre Dame Diop, Cheikh Adibou Soumare, Mohamed Boune Abdeladjon, Birandour, Baïsis entre autres. Et Réoumi Quotidien termine par souhaiter un reménage à la petite-fille du président Banik Diop. Et c'est sur cette belle note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.